Aujourd'hui dans ton métier, dans ta profession, tu te sens perdu. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu as l'impression d'avancer de manière automatique, comme un robot. Et tu te demandes comment tu en es arrivé là. Tu te dis que ce que tu fais au quotidien n'a absolument pas de sens. Tu vas au boulot à reculons. Tu aimerais tout plaquer, voire partir au Népal. Tu as déjà peut-être tout plaqué et tu ne sais plus quoi faire. Tu te demandes si tu ne devrais pas te bouger, trouver un autre boulot et recommencer rapidos. Dans cette vidéo, je vais te donner un outil qui va te permettre de comprendre où tu te situes dans cette phase de changement que tu es en train de vivre. Et grâce à ça, tu vas pouvoir savoir exactement quoi faire, plutôt que de nager dans l'inconnu sans aucun objectif. C'est parti ! Comme la chenille qui se transforme en papillon, comme le cycle des saisons, l'été, le printemps, l'hiver, l'automne, quoi qu'en Bretagne, je me demande s'il n'y a pas qu'une saison, comme les changements de civilisation, dans la vie, tout change. Et parfois, il est très difficile pour nous, petits êtres humains, de comprendre ce qui se passe dans cette phase de changement. Et on se demande s'il n'y a pas un problème. Pourquoi ça caille ? Pourquoi je commence à avoir des ailes et pourquoi je commence à me transformer en coco ? Et oui, ça fait bizarre. Ce n'est pas forcément des sensations dont on a l'habitude. Pour répondre à cette problématique, Frédéric Hudson, un très grand coach américain, nous offre un modèle absolument génial. Je t'explique. En gros, dans toute phase de changement, il y a quatre phases dans lesquelles on va se retrouver. La phase 1. La phase 1, c'est cette phase où tu lances un nouveau projet. Par exemple, avant de te retrouver dans cette situation, tu as certainement été dans une phase de lancement. C'est-à-dire que tu es rentré dans un nouveau travail. Ça t'a mis dans une énergie super haute, avec carrément la pêche. La deuxième phase. La phase de désynchronisation, c'est quand tu es dans ton boulot et que tu commences à vraiment te poser des questions sur pourquoi tu fais ce boulot-là. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas si chouette que tu l'avais imaginé. C'est une phase dans laquelle, en fait, tu vas te poser un maximum de questions et tu vas te demander si tu ne devrais pas partir ce boulot, si tu n'aimerais pas avoir une évolution dans ce poste, que tu as besoin de changement à ce moment-là. La clé à ce moment-là, c'est de trouver des petits changements dans ton boulot pour repartir dans une phase de lancement. Par exemple, avoir une évolution ou une augmentation de salaire. Ou alors, pourquoi il est aussi temps de te travailler et de te désengager ? C'est la phase numéro 3. C'est à ce moment-là qu'on quitte son travail. Au revoir, président ! Cette phase-là, elle est vraiment importante et surtout à ne pas négliger. C'est une phase de deuil. À ce moment-là, il faut que tu prennes le temps de réfléchir à ce qui est bon pour toi. Pour ça, il faut réfléchir à comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Comment tu pourrais en sortir ? C'est pour ça que, par exemple, le programme Nouveau Départ va te permettre de faire un travail introspectif sur quelle était ta situation avant de te désengager. Enfin, la phase numéro 4. Ce qu'on appelle la phase de renouveau. C'est une phase dans laquelle tu vas retrouver goût à l'expérimentation et tu vas recommencer à aller vers de nouvelles choses, de nouvelles expériences. C'est là où, par exemple, tu vas commencer à faire des stages en permaculture, tu vas aller faire des stages avec des animaux, ou pas, et avec des mecs un peu chelous. Ou simplement faire des stages dans les boîtes pour être super bien payé. Ou pas. Ce qui est génial dans ce cycle, c'est que tôt ou tard, tu vas retrouver cette phase de lancement. Et pour toi, ton objectif dans ta vie, c'est d'être le plus souvent dans cette phase de lancement et de profiter des moments de plateau là-haut. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Là, on a la réussite. Et finalement, de savoir que très probablement, tu vas te désengager. Ou pas. Plus tu vas te muscler à changer, et plus ces cycles vont être très rapides. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu vas vraiment faire un changement important dans ta vie et que tu as besoin de temps et d'introspection. À présent, détermine dans quelle phase tu te situes et offre-toi l'opportunité de prendre du temps pour toi afin de vivre ce changement de la façon la plus bienveillante et douce envers toi-même. Tu peux évidemment faire appel à un coach pour gagner un temps précieux. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501